Alors Martin, on a parlé de Pierre, mais on va faire maintenant une petite comparaison entre deux hommes qui ont gravement péché contre le Seigneur. Bon, Pierre, bien sûr, on en a entendu parler, mais il y a aussi Judas qui a gravement péché contre le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, Pierre est dans la gloire avec le Seigneur, et Judas est déjà dans les ténèbres du dehors, c'est écrit. Alors, deux hommes qui ont péché gravement, un a reçu la grâce, l'autre a vraiment passé à côté de la grâce. Quand on regarde leurs deux vies, on voit qu'il y a des choses qui les différencient vraiment beaucoup. La première chose, c'est leur réaction devant le péché. Puis moi, je pense à Pierre, tout de suite après que Jésus a fait la première, pas la multiplication, mais la pêche miraculeuse, Pierre voit ça, puis il n'en revient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se jeter au pied, il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, moi qui suis un homme pécheur. » Il reconnaît Jésus comme le Messie, mais il réalise la gravité de son péché. Exactement, puis écoute, Judas, en contraste, bien, il n'a pas fait ça, clairement. On sait bien qu'il faut me dire, les autres disciples l'ont pas fait. Mais à un moment donné, il y a une scène un peu particulière où il y a une femme qui renverse du parfum, ou qui verse, en fait, du parfum sur Jésus. Et ce parfum-là valait à peu près l'année de salaire au complet normal. Alors, Judas, c'est marqué, qui a réagi, et puis qui a dit, « Bien là, on aurait dû le vendre aux pauvres, ça aurait été bien mieux. » Mais le texte précise qu'il n'a pas dit ça parce qu'il se mettait en peine des pauvres. Il a dit ça parce qu'il prenait l'argent dans le pot, puis il se servait. Alors, lui, non seulement, il ne voyait pas son péché, mais il le caressait, il le nourrissait, il avait cette hypocrisie tout le long de ces années qu'il a vécues avec Jésus. Alors, on est vraiment loin l'un de l'autre, clairement. Une autre scène, c'est quand Jésus, il lave les pieds des disciples avant d'aller à la croix, donc dans la chambre haute, puis il veut leur montrer un exemple de service. Et quand il arrive pour laver les pieds à Pierre, Pierre, il dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » « Regarde, c'est le Seigneur, puis moi, je ne veux pas que tu me laves les pieds. » Et là, le Seigneur, il dit, « Écoute, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, « Ah bien, go, lave-moi les pieds et la tête au complet. » Et là, finalement, on voit que Pierre, il reconnaissait son besoin d'être purifié. Mais quand Jésus arrive à Judas pour laver les pieds, rien dit Judas, il s'est laissé. Puis en plus, le texte nous dit que déjà, Judas avait dans son cœur le dessein de livrer Jésus. Alors, il se fait laver les pieds, puis il y a déjà dans son cœur le dessein de livrer Jésus. Alors, on voit que l'humilité caractérisait Pierre, mais on voit que l'hypocrisie caractérisait Judas déjà dans cette histoire-là. Clairement, clairement. Deuxième point que je trouve intéressant, qui différencie, c'est leur perception de Jésus. Qui Jésus est? Puis Pierre, bien, c'est clair. Quand il parle, Pierre, c'est clair. Qu'est-ce qu'il pense? Il le dit. En fait, son frère, quand il est arrivé à Pierre, il dit, « Hey, on a trouvé le Messie. » Pierre, il a tout de suite cru. Il est allé voir. Mais quand il a vu Jésus, les mirards, qu'est-ce qu'il a dit? « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Mais je ne suis pas sûr que Judas a perçu un Christ sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je dirais non. Clairement non, Martin, parce que Judas n'a jamais réagi de cette façon-là. Il a toujours probablement cru ou espéré dans un Messie qu'il allait le délivrer de cette situation. Parce qu'en fait, les Romains qui étaient là en place plutôt que les Juifs qui régnaient, bien, c'est les Romains qui étaient là en place. Donc, c'est un pays, entre guillemets, conquis par les Romains. Puis les Juifs, là, c'était dur pour eux parce qu'ils étaient très, très nationalistes. Alors, Judas voyait en Jésus un sauveur qui allait politiquement se débarrasser de ceux qui étaient là, qui occupaient le pays. Un troisième point qui les caractérise, qui les différencie, en fait, c'est leur réaction aussi devant leur échec. Parce qu'on sait que Pierre, par la peur, a renié le Seigneur. Judas, par envie, a trahi le Seigneur. Pierre, quand il a réalisé qu'il l'a renié, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, on le sait, il est allé pleurer amèrement. Quand Judas a réalisé que Jésus était condamné, on dit que oui, il a senti du remords, mais lui, il est allé se pendre. Donc, la grâce divine qui était disponible pour Judas a cédé le passage pour le jugement divin pour Judas. Écoute, moi, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, là, quand Judas a décidé d'aller se pendre, c'est qu'il regrettait qu'est-ce qu'il a fait, OK, mais c'est comme s'il voyait pas la possibilité ou le potentiel d'un pardon, OK? Pierre, lui, quand il a vu le Seigneur, il a réalisé, il avait, je vais dire le mot, c'est comme s'il y avait de la lumière au bout du tunnel pour Pierre. Tu sais, il voyait qu'il y avait une possibilité de pardon, tandis que Judas s'est refermé sur lui-même, puis s'est enlevé la vie. Alors, c'est grave parce qu'être si près du Seigneur, avoir passé des années dans la présence du Seigneur Jésus, avoir vu les miracles, avoir entendu tous les discours que le Seigneur Jésus a prononcés, lorsqu'il a même ressuscité des morts, alors Judas, malgré le fait qu'il était proche, il a littéralement passé à côté. Alors, chacun d'entre nous, au fond, on peut même être religieux, aimer Jésus comme si souvent je l'entends, prier même le Seigneur Jésus à tous les soirs, mais pas écouter ce qu'il nous dit. Et c'est ça qu'il faut faire. On doit écouter la voix du Seigneur Jésus et pas juste se contenter de dire, je le connais bien et j'y parle le soir avant de me coucher. Sous-titrage Société Radio-Canada